Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce deuxième épisode de la série Légende. On est aujourd'hui ensemble pour vous présenter un nouveau profil. Après Nick Laoda, la vidéo a été très bien reçue. Merci à vous tous, ça a été sur un ton beaucoup plus lourd que la vidéo d'aujourd'hui et que je l'espère les futurs épisodes de cette série où l'on va dresser aujourd'hui le portrait d'un pilote français qui depuis hier est devenu l'une des personnes historiques de la plus grande course des Etats-Unis puisque le français Simon Pageneau a réalisé hier soir un exploit qui n'avait été accompli qu'une seule fois depuis 1919. En effet, un pilote français a remporté les 500 mâles d'Indianapolis considérée comme la plus importante épreuve de sport moteur au pays de l'oncle Sam. Le pilote de 35 ans est à Poitiers en France et depuis hier élevé à juste titre au rang de héros du sport automobile français. A l'image d'Olivier Panisse lors de sa victoire au Grand Prix de Monaco en 1996 au volant d'une Ligier qui a tiré un, c'était il y a 23 ans, jour pour jour. Mais qui est Simon Pageneau ? Je vous propose de découvrir dans ce deuxième épisode de Légende le parcours d'un profil atypique. Simon Pageneau s'est battu dans sa carrière dans beaucoup de domaines pour arriver où il est aujourd'hui, c'est-à-dire vainqueur des 500 mâles d'Indianapolis. Il débute sa carrière professionnelle par du karting comme beaucoup d'enfants de son âge. Il a 10 ans à ce moment-là. Référence de l'époque, le volant elfe aujourd'hui disparu offrait aux jeunes talents à petit budget l'espoir d'intégrer une filiale Renault qui a vu naître de grands champions dans le passé comme un certain Alain Prost. Il remporte cette filiale elfe et en 2004, il est alors pilote en formule Renault Euro Cup. La discipline débute, c'est les balbutiements des World Series by Renault qui exploseront dans le milieu des années 2000. Ce titre, en 2004 en formule Renault, lui échappe en Euro Cup, mais ça ne l'empêche pas d'accéder à la suite logique des bons pilotes dans ses World Series by Renault à la formule Renault 3.5, l'ex-formule Nissan à cette époque, qui est finalement la discipline la plus prometteuse, une des antichambres de la F1 à l'époque. Et effectivement, il est doué au volant d'une monoplace, mais cette saison, les résultats ne suivent pas et son avenir, il le voit déjà outre-Atlantique. Avec la nouvelle formule Atlantique justement, une série de monoplace plus adaptée à sa philosophie et à son pilotage, les résultats ne se font pas attendre. Vacillant au sein d'une écurie Team Australia au bord de la faillite et s'envolant en monoplace au milieu des années 2000, c'est en endurance qu'il oriente ses choix de contrat avec plusieurs apparitions dans le championnat américain Le Mans Series, très populaire déjà à l'époque. Cette expérience lui offre la chance d'intégrer le programme Peugeot Sport en 2009. Il remporte les 1000 km de Spa-Francorchamps dans l'écurie d'Henri Pescarolo. Bref, tout ça est très français. Expérience rééditée en 2011, lui de rejoint un certain Sébastien Bourdet avec qui il pilote aujourd'hui en IndyCar au sein de la marque de Sochaux où il manque la victoire au double tour de l'horloge Manceau pour 13 pauvres secondes face aux imbattables Audi du Dr. Ulrich. En 2012, le Sam Schmidt Motorsport offre à Simon son premier volant en IndyCar. Il sera cette année-là élu rookie de l'année, c'est-à-dire meilleur débutant. Son plan est en marche. Il n'aura pas fallu attendre longtemps pour que Pagenou remporte son premier succès de la discipline. Cela arrivera en 2013 à Deltrois et ensuite à Baltimore, deuxième succès pour lui cette saison-là. En 2015, et s'étant fait une place chez les Yankees, il entame sa collaboration avec la mythique écurie Penske, dirigée par Roger Penske. Sans doute la plus mythique écurie de l'histoire des championnats IndyCar et Kart. Les plus grands pilotes ont couru pour cette équipe. Rick Mears, Elio Castroneves, Fittipaldi et bien d'autres. Prends Pablo Montoya par exemple. La livrée d'un célèbre cigarettier aura longtemps habillé les monoplaces de rouge et de blanc, si vous voyez ce que je veux dire. Mais cette première année, voit Simon plonger loin derrière ses trois équipiers. 2016 se présente comme la campagne la plus prometteuse de sa carrière. Il connaît sa machine, son équipe, son terrain de jeu, que le spectacle commence. Cinq podiums consécutifs en début de saison, ça le place tout de suite comme l'un des candidats au titre. Et à mi-chemin, son avance est telle qu'il remporte le titre lors de l'épreuve finale disputée sur le tracé routier de Sonoma en Californie. Après ce titre, il est revenu dans l'hexagone fêter ça auprès des siens et de ses nombreux supporters français qui l'ont suivi depuis son exil aux Etats-Unis. Deux saisons se passent ensuite de manière bien différente. S'il manque le titre en 2017 face à Joseph Newgarden, la saison dernière ne lui sourit pas vraiment avec aucun succès à l'issue du championnat. En 2019, il parvient à vaincre le signe indien Indianapolis, version routière cette fois, en se faufilant à travers les gouttes pour emporter une victoire qu'il a beaucoup soulagé moralement. Cette semaine, alors que l'actualité est marquée par l'élimination d'un certain Fernando Alonso et de McLaren, incapables de se qualifier pour l'épreuve, il réalise la pole position des 500 mâles d'Indianapolis. Une première en un siècle pour un français. Mais l'histoire ne s'arrête pas là pour Simon. Au terme d'une épreuve menée du drapeau vert jusqu'au drapeau à Damier, en laissant quelquefois le leadership, et en dépit des efforts d'un certain Alexandre Rossi bien déterminé à l'emporter, et bien il s'impose après avoir repris le commandement dans l'avant-dernier tour de l'épreuve. S'en suit un déferlement de réactions sur les réseaux sociaux, une performance saluée par les passionnés de l'hexagone, mais pas seulement, bon nombre de personnalités saluent l'exploit de Simon. Désormais, la France conforte sa place de quatrième nation la plus victorieuse de l'épreuve. Les Etats-Unis, friands de profils comme celui du français, vend en lui l'image d'un pilote acharné, déterminé, prêt à tout pour atteindre son but, mais toujours dans le fair-play et la sportivité si chère aux Américains. Aujourd'hui, que peut-on attendre encore de la part de Simon ? Et bien qu'il continue sur sa lancée pour peut-être aller déloger les autres nations plus haut dans la hiérarchie. On n'oublie pas évidemment Sébastien Bourdet, l'autre français que l'on doit suivre avec attention, qui se bat lui aussi à sa manière dans le peloton pour essayer de s'en sortir. Il a déjà éclaté plusieurs fois au grand jour son talent avec cette monoplace dans cette discipline. Peut-être un jour Sébastien rejoindra Simon sur le Brickyard. Félicitations donc à Simon Pagenaud pour ce qu'il a réalisé avec sa Dallara Chevrolet hier soir. La bouteille de lait n'aura jamais eu aussi bon goût que celle offerte après la victoire. Il a apporté hier la plus belle brique à l'édifice de sa carrière qui ne fait que grimper vers le ciel. D'où Jules Gou, René Thomas et Gaston Chevrolet dure à apprécier le spectacle. Voilà pour le portrait de Simon Pagenaud. Félicitations encore aux Français pour son succès. Merci à vous d'avoir suivi le deuxième épisode de cette série Légende. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode en fonction de l'actualité ou non. Tiens tiens, n'hésitez pas en commentaire à me proposer vous aussi des profils qui pourraient être intéressants. J'en ai quelques-uns dans ma besace, mais je voulais rendre hommage tout de même à la performance du Français. Merci à toutes et à tous, rendez-vous très vite pour de nouvelles aventures et à la prochaine. Au revoir. Sous-titrage ST' 501